Alors nous allons maintenant regarder ce que ça signifie de façon graphique puisque vous vous souvenez on a pu tracer précédemment ce type de graphe où on a le flux de permation tracé en fonction ici de la pression transmembranaire et lorsqu'on fait des expériences avec de l'eau pure on va retrouver une droite donc on peut et vous avez fait une régression linéaire de ces points ici pour trouver une droite maintenant qu'est ce qui va se passer lorsque vous allez faire des expériences avec un fluide contenant une espèce qui va être retenue donc une macromolécule des particules vous allez ou des selles dans le cas de l'osmose inverse vous allez trouver le type de comportement suivant alors à faible pression transmembranaire vous allez voir finalement une à nouveau quelque chose qui va être relativement linéaire donc ce qu'on retrouve ici sur les premiers points ici et puis ensuite si je continue la courbe on va voir quelque chose qui va un peu s'écarter de cette droite alors c'est tout à fait compréhensible avec l'équation qu'on vient de voir donc l'équation qu'on vient de voir c'est je vous le rappelle que le flux de permation est égal à la pression transmembranaire sur l'URN donc ça c'est ce que vous avez vu jusqu'à présent sauf que là ce qu'on vient de dire c'est que dans le cas où vous aurez quelque chose qui va donc être à des concentrations différentes d'un côté et de l'autre de la membrane il faudra soustraire moins d'un tapis alors à quoi ça correspond sur le sur le graph qu'on vient de faire donc si je regarde ça en fait d'un point de vue graphique si j'ai une pression de données je devrais avoir ici le flux donc je vais mettre en pointillé le flux ici qu'on devrait avoir avec de l'eau ptm donc sur l'URN dans la réalité on a un flux plus petit alors pourquoi c'est parce qu'en fait on a réduit la pression osmotique d'un terme ici qui est justement à différence de pression osmotique donc on a réduit la pression transmembranaire d'un terme équivalent à la pression osmotique donc on va retrouver le terme de pression osmotique vous avez dans l'équation ici comme l'écart le delta de pression que vous avez entre les deux la courbe entre les deux droites la droite que vous avez avec l'eau et la droite que vous pouvez trouver dans les premiers points pour les faibles pressions transmembranaire lorsque vous filtrez un soluté et bien en fait on va avoir dans par la suite donc ça va être l'objet de la suite que vous écartez de plus en plus de ce delta pi ici et que vous allez vous écartez de plus en plus de la droite parce que le delta pi va augmenter au fur et à mesure que vous augmentez la pression transmembranaire parce que vous allez augmenter localement la concentration près de la membrane mais c'est la suite c'est ce que vous verrez juste par la suite C'est parti.